C'est l'Esprit, que le vent de la prière, le vent de l'intercession. Un intercesseur est quelqu'un qui voit la brèche. Jésus dit, j'ai un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche. La brèche c'est une faille. C'est quelqu'un à qui Dieu donne le discernement pour dire, lève-toi cette nuit, prie parce que la santé de ta maman a été démonée. Une réclamation a été faite contre ta structure. Mais ceux qui se tiennent à la brèche, ce sont ceux à qui Dieu révèle la faille et Dieu montre pour qu'ils puissent prier. A l'instant où je parle, où tes mains sont levées, l'Esprit du Seigneur vient sur toi, l'onction de Dieu vient sur toi. Un discernement hors du commun qui est accordé maintenant. Tu as décidé pendant ces 40 jours de te tenir à la brèche et de prier. Tu ne vas plus prier à l'aveuglette, tu ne vas plus prier au hasard, mais tu vas prier de manière précise. L'onction de la prière vient sur toi, l'Esprit de la prière vient sur toi. Car c'est ceux qui savent se tenir à la brèche qui appellent la miséricorde de Dieu. Si on ne sait pas discarner par où l'ennemi va passer, il est difficile d'aller plaider la grâce et la miséricorde. Une des grâces que Dieu a déposées dans ma vie, c'est la grâce de l'intercession. De pouvoir quelquefois discerner ce que l'ennemi s'apprête à faire et de pouvoir anticiper et de pouvoir prier. Mais la muraille est très vaste. Et pendant que l'Esprit peut me positionner à un endroit de mur, l'ennemi peut passer de l'autre côté. Dieu suscite des intercesseurs et des prophètes pour être positionné à différents secteurs de la muraille spirituelle de l'Église. Et pendant que je parle, l'Esprit de la prophétie de l'intercession arrive sur toi. Parce que tu dois élever un mur pour tes parents, un mur pour ta famille, un mur pour ton Église, un mur pour l'entreprise, un mur, mais tu es aveugle. Dieu dit, je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne à la brèche. Que ce matin, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, vienne susciter des intercesseurs pour les nations, des intercesseurs pour les familles, des intercesseurs, des prophètes intercesseurs, des hommes et des femmes qui discernent l'Esprit de Dieu. Regarde, je vois des flammes de feu se poser sur toi. Je vois la grâce de Dieu se poser sur toi. Je vois l'onction de Dieu se poser sur toi.